Y'a Playpal vous allez bien ou quoi ? Dans le calendrier de vidéos que je vous ai dit que je ferais cette semaine Celle-ci il était pas prévu, elle est venue s'incruster un petit peu comme ça Elle est venue s'incruster un petit peu comme ça parce que en jouant au jeu J'ai réussi enfin avec le temps à développer certaines choses Vous parlez à un mec qui a quand même cette victoire Que cette victoire ? Bon je suis d'accord que là j'aide pas mon cas Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup joué au jeu J'ai pu jouer avec des amis et en solo Cette victoire met pas mal de top 2, top 3 Et des games à gros kills, c'est ce que j'adore d'ailleurs faire Et aujourd'hui je voulais qu'on ramène un petit peu le débat sur la table Et écouter votre avis tout en vous donnant des conseils C'est rare quand même tu vois que je me permets d'écouter ce que vous avez à dire On aime bien s'entrer écouter, c'est important Moi un jour y'a quelqu'un qui m'a conseillé Il m'a dit quand tu veux sortir avec une meuf Il faut vraiment que tu te rapproches d'elle Que tu lui répondes très vite Que t'écoutes tout ce qu'elle a à te dire Et c'est ainsi que j'ai fini dans la friendzone Donc voilà, c'est pour dire qu'il faut pas toujours écouter les conneries Et pour le coup ce que je vous dis c'est pertinent Donc avec mon expérience sur Warzone J'ai réussi à développer une nouvelle méta Une méta encore une fois c'est la façon dont le jeu est joué C'est un peu comme une recette quoi tu vois Elle doit rester intacte, elle est un petit peu définie De la même manière qu'on met pas des merguez dans le couscous Et si tu mets des merguez dans le couscous Envoie ton adresse parce que je vais venir m'expliquer avec toi Donc j'ai réussi à développer une nouvelle méta Qui va un peu changer le style de jeu En gros les quelques heures que j'ai eu M'ont permis de voir du coup Certaines choses un petit peu efficaces Et de vous les retranscrire en conseil Bon voilà, là maintenant je vous ai bien hypé Ces conseils appliqués peuvent être mis en solo En équipe, c'est tout C'est déjà pas mal Et vous aideront à faire des games avec Beaucoup, beaucoup de kills Peut-être de temps en temps un petit peu de frustration Mais ce sera toujours plus utile que les connards qui campent au top C'est parti Bon déjà la technique commence dès le parachutage Moi je vais vous conseiller un truc simple C'est de tomber dans une zone où il y a beaucoup d'argent Beaucoup d'argent, c'est important D'avoir en fait une zone où il y a beaucoup d'argent Et de préférence avec un véhicule à côté Moi je pense notamment par exemple à Superstore Superstore, réellement il y a du flouze, de la moula Il y a beaucoup d'armes Il y a aussi beaucoup de mecs Donc du coup il faut quand même être un petit peu solide sur les appuis Pour essayer de se la donner Sinon à Promenade East ou là à côté à TV Station Et notamment le bâtiment vert là Là, regardez que vous voyez Et bah il y a beaucoup d'argent dedans Il y a beaucoup d'argent et du loot Donc ça peut être assez sympa Pourquoi est-ce que je vous conseille ça ? Je vous conseille ça parce que ça va faire partie de votre early game Du début de partie Ce début de partie Il va consister à essayer Bah du coup Super, une boîte de mini C'est génial d'avoir ça en début de partie Ce début de partie va conseiller d'avoir Enfin va vous permettre du coup d'avoir Beaucoup d'argent assez rapidement Même si quelqu'un l'a Voilà, hop C'est des zones vous voyez Qui ont beaucoup de thunes Et qui peuvent également vous encourager à avoir des kills early C'est important d'avoir des kills Bah de toute façon parce que là Notre but c'est quand même d'avoir des parties À gros kills Hop, voilà vous voyez Des 1200, des trucs En général quand vous faites ces zones là C'est pas rare que vous puissiez ressortir avec On leur fait un peu le bâtard C'est pas rare que vous puissiez ressortir avec Grosso modo à peu près 5 à 6 000 dollars Directement en début de partie Si vous rajoutez des kills Ou il y a d'autres bâtiments en général à côté Vous pouvez vous mettre bien Pourquoi est-ce que je conseille la TV Station ? Bon après les shops ils rotate un peu Mais il y en a toujours à côté C'est pour pouvoir Juste derrière après Juste après vous êtes loot rapidement comme ça Tu vois Donc c'est un peu Un peu comme quand tu mets un petit short et des tongs Pour aller acheter un jus de fruits l'été C'est pour pouvoir très rapidement choper un largage Pour avoir ensuite des armes Descends Alors moi j'ai déjà dit que je pensais que le largage devait être nerf Mais bon en état il est toujours là Donc autant en profiter Hop là regardez Il y a un shop juste ici On va aller là-bas Faut quand même inclure un truc C'est que si cette technique est adaptable en solo et en team Mais faut pas non plus avoir des pinces de crabe à la place des mains Traduction si vous croisez des bonhommes Faut les fumer c'est tout Je suis pas en train de te dire que c'est la technique parfaite Et qu'il y a pas de risque de se faire casser la gueule en début de game Alors notamment là ça a déjà été Bon voilà Lui je l'avais pas vu Je lui ai cassé la gueule Voilà grosso modo C'est ce qu'il faut faire Là 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 si vous voyez un mec comme ça Faut lui péter les chicots C'est à peu près la seule chose viable à faire Alors pendant un moment je crois qu'il était en haut Puis je me suis rendu compte quand même qu'il était en bas Bon regarde là par exemple il y a aussi quelqu'un en haut Au dessus là Tu vois là C'est ce qu'on appelle aussi un petit bâtard Mais ma technique justement elle est faite tu vois Enfin ma technique Ce que je vais vous dire là c'est fait justement aussi Pour pouvoir un petit peu vous Vous éviter que des mecs comme ceci vous cassent la gueule Bon je fais du lag gameplay Donc c'est à dire que je vais pas vous assurer que je vais faire 10 ou 15 kills sur cette game On va faire le maximum je vous le dis Hop Tac Une fois que t'as le largage t'as ça Moi vous mettez la classe que vous voulez Je vous ai déjà conseillé Je referais peut-être une vidéo sur une classe optimale Moi je prends une M4 Eh RPG alors je sais le RPG C'est un petit peu bâtard C'est même très Oh mon shoot horrible Aïe le bâtard Je crois que je l'avais pas vu C'est même carrément bâtard On va être d'accord Je ne renie pas que jouer au RPG c'est pas ouf Mais moi je le joue d'une manière qui se veut agressive En fait mon but quand je joue au RPG pour moi Il y en a deux en fait Ça va être d'un côté Donc dans un premier temps Recher des bonhommes Les tuer dans les bâtiments Donc en fait quand tu tombes Il y a plusieurs façons de jouer à Warzone Une ça va être de jouer les tops et de tampos Tu vois Bon bah je pense que vous l'avez remarqué Ça je vous apprends rien Il y a beaucoup de temporisation dans Warzone C'est un battle royale Ça fait partie du jeu Mais moi justement j'ai essayé d'imaginer des tactiques Tu vois Une manière en fait Pour pouvoir contrer ça Comme ça tous les styles de jeux sont viables Il n'y a pas que la camp qui permet Et si tu rushes tu vois Comme un ouf Bah t'es désavantagé Parce que du coup les mecs cachés te démontent Non Le but en fait Avec ce RPG Donc vous me direz ce que vous en pensez On peut parler un petit peu comme ça Tu vois je suis pas en train de vous dire Jouer tous au RPG Parce que le RPG c'est cancer Le RPG ça va vous permettre De pouvoir rusher les types dans les bâtiments S'il y a quelqu'un qui te tire comme ça Bon là c'est au top En l'occurrence tu peux pas faire grand chose C'est vraiment des bâtards les mecs au top Oh le chien Oh mais il est en train de Il est en train de démonter mon camtar C'est un petit peu pas dingue Ça va permettre de rusher les types dans les bâtiments Et ça va pouvoir aussi En fin de game Ça c'est super important En fin de game Ça va vous permettre de finir les types avec des autoréas Et ça c'est important Parce que bon en fin de game Tout le monde a une autoréa Et c'est cool tu vois De pouvoir les finir quand même assez rapidement C'est important Mais je trouve pas qu'il y a rien de quelque chose de bâtard A finir des types tu vois Qui sont au sol quoi Parce que sinon c'est autoréa C'est galère Et ça peut vous aider à faire des kills supplémentaires Moi j'utilise le RPG dans ce sens Et pour moi c'est moins bâtard Que le type tu vois Qui va rester collé à son capteur cardiaque Qui va jouer au sniper au top Avec une clé mort derrière lui Et qui va pas bouger de la game Faire son top 1 avec 6 kills Moi je l'assume Je dis voilà Je joue au RPG de cette façon Ça me sert à ça Après dans les équipes Faut aussi savoir adapter Tu vois il y a un petit côté tactique Tu peux du coup avoir Dans une équipe de 3 Deux mecs qui jouent au sniper Un au RPG Tu vois Pour pouvoir démonter des types stack Pour pouvoir également Démonter des types dans des camtars Ou dans des véhicules Parce que la deuxième technique Que moi je vais vous conseiller C'est la technique Zach le patrouilleur C'est de faire le douanier en fait Le douanier c'est de prendre Je vous conseille un camion Bon vous pouvez prendre les véhicules également Mais bon Le buggy là par exemple Là qui est sur la droite Là Ce buggy là Il est quand même assez fragile Donc c'est à dire que Eux ils t'enquent à peine un coup de RPG Donc c'est un petit peu difficile C'est pour ça que dans votre classe Que vous allez prendre au largage Je vous conseille de prendre des mineurs Ca peut vous aider Donc du coup tu trades avec fantôme Ce qui fait que t'es visible Sur les capteurs cardiaques Bref Tu es obligé de toute manière A un moment de faire des choix Donc regardez là Il y a un buggy sur la droite On va essayer d'aller le démonter Hop Voilà Ça c'est du gameplay qu'on aime Donc voilà Donc ça sert également à ça Il y a en fait un contre A à peu près tout Si on joue correctement sur ce jeu Il y a un contre à à peu près tout Tu peux contrer les véhicules Mais bon On pourra revenir sur les véhicules Et l'utilisation Moi la façon dont j'y joue C'est que je les prends Et je les utilise comme ça Pour pouvoir chasser des bonhommes Sans me faire tuer par des mecs au top Pouuuuuh Attends il est où 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 le conducteur Le conducteur Le conducteur monsieur T'es où Oh le bâtard il est là Il m'avait pas vu sortir du véhicule Donc voilà ça sert à ça Moi quand je dis que je faisais le patrouillard En fait une des façons moi Dont moi je joue avec du coup Attends parce que Non j'ai plus de roquette Merde Donc je joue comme ça Je sors Coup de roquette dans les véhicules si besoin Coup de roquette si besoin également Dans les bâtiments Et je fais le contrôleur des bordures Donc c'est à dire que je regarde la map Et en général je vais aux alentours Voilà Donc comme par exemple je vais aller vers là Je sais qu'il y a des types Je me mets aux extrémités du bord de gaz Et je vais tuer les bonhommes Qui pêchent doucement Donc en gros ceux qui vont tu vois Attendre que le gaz avance Pour aller vers la zone Au dernier moment et tout Moi j'en profite de ça Je patrouille dans ces niveaux là J'en trouve un souvent Dans des situations en plein air comme ça Je sors et je les démontre Donc ça permet de faire vraiment pas mal de kills C'est une petite technique sympathique Sachant que c'est pas cheaté Comme un mec qui campe Parce qu'ils peuvent toujours tu vois Avoir des explosifs Du C4 Des semtex Ou autre pour tuer les véhicules Qui sont aussi également Largement démontables Au fusil d'assaut ou autre Et c'est un style de jeu Que j'apprécie bien Parce qu'il permet d'être proactif Déjà Regarde Il y a quelqu'un au top Là vous le voyez Oh la la C'est risqué Il y a du risque également Oh Oh Écrasé Biatch Tu peux également écraser les types C'est plaisant On va pas se le cacher C'est marrant Oh Attends Petit coup de roquette Hop Il va y avoir un type tout droit Il est là-bas Let's go Petit kill Donc voilà Ça me permet de faire exactement ce que je viens de vous montrer De rusher les types De les tuer quand ils sortent de la zone Etc Là il y a des gens Dans la boutique juste à côté Donc on va y aller On va aller jeter un petit coup d'oeil dans la boutique Bon je ne les ai pas vus malheureusement Attends on va se remettre des plaques Hop Donc voilà C'est un style de jeu qui vous permet d'être proactif De rentrer dans les types Quand vous êtes en team N'hésitez pas à prendre un ou deux véhicules Voir trois Si vous êtes chaud En général un camtar Un buggy Un truc comme ça Comme ça S'il y en a un qui se fait éclater son buggy Il y a toujours le camtar Tu vois C'est carrément C'est carrément ok Ah monsieur Alors comme ça on compte Alors comme ça on vient en retard Bon j'ai 20 000 Là faut que j'aille acheter des trucs On va en profiter Je vais aller acheter un autoréa On va mettre un petit coup de capteur cardiaque Bon j'en ai quand même un Je suis pas en train de vous faire le mec totalement propre Par contre il y a la zone qui approche Est-ce que je vais avoir le temps Oui je vais avoir le temps Je vais avoir le temps Hop On va se mettre une autoréa On va se mettre un drone Hop On va se mettre également Une plaque d'armure Et on va retourner dans le véhicule Donc voilà C'est un petit peu mon style de jeu Je vous conseille de le prendre Ça vous permet d'être proactif D'aller aux quatre coins de la map De pouvoir tuer des bonhommes Et surtout de pas constamment Vous faire fumer Parce que vous êtes à pied Vous squattez pas un bâtiment Vous êtes pas là Pour les bonhommes comme moi Qui aiment les games Tu vois Où il y a beaucoup de kills Où on se la donne Sévère tu vois Contre des types C'est réellement je trouve L'idéal et le bon compromis Tu vois Il croit que je l'ai pas vu Il croit que je l'ai pas vu Il croit que je l'ai pas vu Bon après une des difficultés aussi Ça va également être D'être loot les types que vous tuez Tu vois Genre c'est pas assuré De pouvoir le faire à chaque fois C'est même assez compliqué A certains moments Parce que du coup Vous les tuez souvent à distance Pour moi M4 RPG A l'heure actuelle C'est pas un truc de gros gros bâtard Si vous en abusez pas Si vous l'utilisez pour déloger des mecs Pour en finir C'est dans le domaine Je dirais entre guillemets De l'acceptable Jouer avec les véhicules C'est cool D'ailleurs par contre Il y a un petit truc C'est que les véhicules Bah vous êtes visibles sur des maps Donc ça c'est un peu Un peu claqué Dans le sens où Si vous êtes visibles sur la map Vous êtes pas discret Si vous êtes pas discret Vous vous faites fumer plus facilement Et ça c'est 0 sur 20 Et voilà Hop Donc là j'étais obligé un peu aussi De lâcher mon véhicule Parce que On se remet des plaques 9 kills Bon c'est bien On fait un petit live gameplay Où je vous montre Que c'est un petit peu efficace Donc n'hésitez pas à dire Dans les commentaires Ce que vous vous pensez De ce style de jeu Donc de prendre des véhicules De pas hésiter à utiliser le RPG Si besoin Moi je pense que le largage Et le RPG ont besoin D'être un peu nerf Parce qu'avec la boîte de munitions Tu peux avoir jusqu'à 7 roquettes C'est quand même beaucoup Et je suis d'accord Que c'est rageant Mais ça permet également De contrer une autre rage Et qui pourrit beaucoup plus Le jeu à mon sens Que les mecs qui rushent Comme des foufous C'est les campeurs Dans des bâtiments Dans des hauts de trucs Tu vois Qui restent réellement perchés Sur des trucs A squatter leur capteur cardiaque A essayer de te mettre Que des têtes à distance Au sniper C'est différent Et pour ma part J'apprécie Bon là pour l'instant Je suis à pied On va essayer de retrouver Autre chose Après bien sûr Selon la destination de la zone Tu vois T'es plus ou moins avantagé Par exemple Si la zone finit Dans des bâtiments comme ça Bah disons que T'es un petit peu dans la sauce Pourquoi ? Bah parce que dans les bâtiments T'as beaucoup plus de mecs Qui te shot T'as beaucoup plus de mecs cachés Et surtout les gens Ont pris l'habitude Maintenant dans le jeu Là au moment où je vous dis Cette technique Il y a déjà souvent des gens Qui savent un petit peu la contrée Dans le sens où Il y a beaucoup de gens Qui ont pris l'habitude Du coup d'avoir Un RPG Une roquette Un C4 Ou X ou Y chose Pour pouvoir Bah détruire Le cas échéant Regardez Là il y a du bord de zone T'as ils sont 3 Il y a un triple bord de zone Là bas là On va essayer d'aller choper du kill Il y a également un camtar Je vais peut-être avancer J'ai même carrément avancé gros Là il y a un camtar A aller chercher On va pouvoir faire Zach le patrouille Zach le patrouilleur Et voilà Dans ta merde Il n'est pas très content Que j'ai tué son pote Apparemment C'était pas vraiment son pote Mais il n'était pas très content Donc là on peut refaire Zach le patrouilleur C'est reparti 10 kills quand même C'est bien J'avais peur Tu vois De faire une game Qui ne vous montre pas Que c'est possible De faire des gros kills En plus il reste 24 bonhommes Imaginons que j'aille au bout C'est possible Je ne sais pas D'imaginer peut-être Une 20 kills Même si parmi les 7 victoires J'avoue qu'il y en a plusieurs Qui sont en squad Quand on joue avec Riskin et Boya Ça aide On ne va pas se le Cacher Hop alors Le drone Ils sont où les types Ok Là je ne suis pas bien du tout Ok Bon Je ne suis pas bien Il m'a mis Allez Allez On ne va pas se cacher Il m'a mis mal lui Il est où Là je n'ose plus monter Dans mon camtar Pour la simple et bonne raison Qu'il y a une animation Et que le temps que l'animation Se fasse Il peut me tuer Donc tant pis pour le camtar Ah on va faire sans Mais on voit Qu'il y avait un type A notre gauche Qui nous a mis pas bien du tout Merci l'autoréa Mesdames et messieurs Il y a la gala bas Let's go Petit kill Ah non c'est pas un kill Je l'ai juste fini On va dire que c'est un kill D'accord C'est du solo Rien à foutre Aïe Bon Il y a un gentil monsieur là Qu'on a broke shield Qui est pas super bien A priori Allez On l'a fumé Let's go On espère qu'il ait des plaques Quoique il risque de pas en avoir Parce que du coup Je l'ai broke shield Juste avant Ok Bon on est sur 11 kills 12 si on compte l'homme Que j'ai fini Oui je sais je compte ce qui m'arrange C'est pas cool Il y a une petite boutique là On espère pouvoir On espère pouvoir y passer A temps juste avant Pour pouvoir prendre des plaques Et un drone Allez top 10 Il y en a un au top Je déteste quand la zone finit ici Parce que ma technique N'est plus là Enfin elle est difficilement adaptable Aux zones comme ça Comme je l'ai dit Parce que quand vous faites Vous pouvez vous faire tuer par des tops C'est un petit peu compliqué Donc là on a un monsieur A notre gauche Et un à notre droite A notre gauche Il est au même étage Et à droite Il est en haut On va avoir une nouvelle zone de sécurité Wow C'est quoi cette violence ? Vous voyez ? 22 mètres à gauche Quand même c'est qu'il est au top Et pas moi Regardez il a mis une petite mine Là j'ai décrit Il fait exactement ce que je vous avais décrit Bon il reste 6 types Je suis dans la zone On a une visu sur le top C'est assez cool Ça va sûrement devoir venir à côté de moi Il y aura peut-être des kills à prendre Malheureusement il y a sûrement un type au top Attends Non ! Il m'a mis une grosse tête C'est dommage J'ai pas eu le temps de réagir J'aurais dû prendre la F4 Merde ! Merde ! Bon et bah voilà les potes top 5 En live gameplay avec 11 kills Je trouve que c'est pas dégueu Bon à la fin j'ai pas pu appliquer tous mes conseils Mais regardez encore 86 000 d'XP C'est quand même assez énorme Et n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire Pour ma part j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie Et je vous dis à la prochaine les frères Bisous !